Hanoukka Sameach, Hachamim disent que parmi les Xerot, les décrets qu'ils avaient fait, qu'ils avaient décrété les Grecs sur le peuple d'Israël à l'époque des Maccabim, à l'époque de Hanoukka, c'était, bien sûr on dit dans la tefillah, c'est-à-dire les faire oublier la Torah, mais on dit qu'ils avaient mis le point surtout sur trois mitzvot, la première c'est Shabbat, qu'en Israël ne fasse pas Shabbat, on dit Shabbat, il est Hagim, le deuxième c'est Mirkata Chodesh, c'est-à-dire sanctifier le mois, c'est très bien que nous avons mis l'Israël, tous les mois on attend, on voit la lune apparaître, donc on va au Bédine, et le Bédine, donc il y a des témoins qui arrivent, ils disent voilà, on a vu la lune et on démarre le nouveau mois, parce que les mois, des fois il y a 29 jours, et des fois il y a 30 jours. Et la troisième mitzvah qu'ils ont décrété au peuple d'Israël de ne pas faire, c'est la mitzvah de B'ritmila, ne pas faire la B'ritmila. Et là, Rabotin va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces trois mitzvot, Shabbat, l'Evanah et la B'ritmila. Alors avant de répondre à cette question, on va essayer de rappeler un petit point concernant le peuple d'Israël, quand il était en esclavage en Égypte, alors on raconte, on sait très bien, donc l'esclavage, il était très très difficile quand c'est marqué, c'est vraiment insupportable, déjà l'esclavage, c'est pas évident, mais là c'était une grande torture sur le peuple d'Israël. Alors on raconte que, il voulait que le peuple d'Israël travaillait toute la semaine, Moshé Rabbeinu savait que le peuple d'Israël, ou plutôt il voulait que l'âme d'Israël se repose le Shabbat, faire le Shabbat. Il y a certains mitzvot que l'âme d'Israël avait fait avant le matin de Torah, il est parti voir Paro, il lui dit, Paro, moi je te conseille de donner un jour au peuple d'Israël pour qu'il se repose. Paro, il lui dit, Moshé, dis-moi, tu es un servo toi, mais c'est quoi un esclave ? Un esclave, il faut qu'il travaille jour et nuit, je lui ai donné du repos, jamais de la vie. Moshé Rabbeinu lui dit, écoutez, monsieur le roi, c'est quoi votre intérêt de vous ? C'est vrai, les faire souffrir, et que vous puissiez bénéficier du travail du peuple d'Israël. Si maintenant vous allez les faire travailler 7 sur 7, c'est vrai, ils vont travailler un jour de plus, mais à un moment donné, ils vont craquer. Ils ne vont pas avoir la force, et ils ne pourront pas travailler. Même si vous allez les forcer, ça ne va pas être efficace leur travail. Donnez-leur un jour dans la semaine, ils vont se reposer, comme ça ils reprennent à nouveau, donc avec beaucoup de force, et ça sera très bénéfique pour eux. Paro, il a accepté la proposition de Moshé Rabbeinu, et il a dit au peuple d'Israël, le samedi, vous êtes libres, reposez-vous. Moshé Rabbeinu, il a gagné le couple d'Israël, il a respecté le Shabbat, et paro, pensez que pour que le ministre d'Israël, ils aient des forces. Maintenant, Rabotai, on va commencer par cette mitzvah de Shabbat. Qu'est-ce qu'ils voulaient, les Yévanim, les Grecs ? Ils voulaient qu'Ame d'Israël n'ont plus de repères. Nous, le Shabbat, on le sait très bien, pour nous, c'est un repère pour la semaine. La preuve, tous les matins dans la prière, juste avant la fin de la prière, par exemple, il y a un mise-mort, on l'appelle, on dit mise-mort chez Lyon, on dit Yo Hayom Mehad Ba Shabbat. C'est vrai, on dit le premier jour de la semaine, mais le premier par rapport au Shabbat. Quelque part, nous, donc, tous les jours de la semaine, on est connecté avec le Shabbat. On a un repère, même on le voit dans notre vie. Quand un Juif, même s'il a l'éloigné, il s'éloigne, mais quand le Shabbat, il arrive, là c'est différent. Il sait qu'il doit avoir un lien avec quelque chose de spirituel. Certes que le Shabbat peut être utilisé pour un repos physique, mais quoi qu'il arrive, donc ça va nous garder toujours un lien avec la Torah et avec HaKadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on a vu dans l'histoire juive, combien des gens, ils étaient loin, Torah et Mitzvot, mais il suffit qu'ils aient le Shabbat. Et même Baruch HaShem, le Shabbat, il y a beaucoup de plaisir dans le Shabbat. Les repas du Shabbat, même les prières, donc on fait des beaux airs et ainsi de suite, on doit se laver, on doit nous préparer. Ça, ça met un équilibre chez le Ami Israël. N'en parlons pas sur le côté familial. La famille, toute la semaine, on est occupé, mais quand le Shabbat, il arrive, on est obligé d'être tous regroupés et célébrer le Shabbat ensemble. Même ceux qui ne font pas Shabbat, ils savent, quelque part, il y a un moment qui doit être consacré pour ce jour-là, qui est le Shabbat, et donc quelque part, ça nous donne des forces. C'est vrai pour la semaine à venir, mais il y a aussi une connexion qui se fait et qu'un jour ou l'autre. Si on est dans la Torah, bon, il n'y a pas de problème, mais même si on n'est pas dans la pratique de Torah et de Mitzvot, alors le fait qu'on a un lien avec le Shabbat, ça nous aide vers HaTachem d'avancer dans HaOd HaTachem. Et ça, les Vanimes, les Grecs, ils voulaient enlever le Torah. Mais vous savez, comme ça, ils n'ont pas de repère. Tous les jours, c'est la même chose. Tu peux avoir un jour de repos, mais ce n'est pas la même chose. On va essayer de le voir à la bouteille. Il y a ce qu'on appelle le jour du repos de la semaine. Mais si on essaie de faire le lien ou le rapport entre un Shabbat et un autre jour dans lequel on se repose, c'est vraiment complètement différent. Et là, les Vanimes, ils avaient compris. Ils ont dit qu'il faut qu'on enlève. On pourrait donner un jour ferré pour tout le monde. Mais tout le monde, pareil. Mais le Shabbat pour l'Ami Israël, c'est quelque chose que Hasbicharou ne doit pas exister. C'est pour ça qu'ils ont voulu enlever ça et décréter sur le Shabbat. La deuxième chose, je vais commencer par la Brit Milah. La Brit Milah, là, ils voulaient toucher aussi le corps juif. Parce que nous, on voit un enfant à l'âge de huit jours, on lui fait la Brit Milah. Rabotai, un enfant qui est circoncille à huit jours, quelque part, il a un tampon sur lui qui va le suivre, qui va le protéger tout le long de sa vie. Il peut aller n'importe où, mais toujours ce qu'on appelle Et donc, eux, ils savaient très bien qu'en Israël, ils ont fait la Brit Milah, donc il y a toujours quelque chose qui va quelque part les empêcher ou les protéger pour ne pas être influencés par le monde extérieur. Et ça va toujours garder un lien et un rattachement avec leur tradition. Et il y a toujours une transmission à l'intérieur du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont dit « Allez, on va enlever cette Brit Milah comme ça, dans le corps, il n'y a rien, il n'y a aucun symbole, aucun signe pour la continuité du peuple d'Israël. » « Qu'est-ce que j'ai hodèche ? » La Libana, le début du mois. Nous, à l'Israël, on sait que le mois, il se renouvelle par rapport à la lune. Bon, il faut expliquer tout ça. On tient compte de la lune et aussi du soleil. Mais quoi qu'il arrive, il y a quelque chose de très particulier avec la lune ? C'est quoi ? C'est que on sait que celui qui remarque, il regarde un petit peu la lune, comment ça se passe. On la voit, la montagne, nous tous, au début du mois, elle est toute petite et elle va, elle s'agrandit jusqu'au milieu du mois, elle devient pleine. On est plein de lune, la lune, elle est pleine. Et après, donc, elle, quelque part, elle se dégrade, donc elle reste ici jusqu'à la fin du mois. Quelque part, celui qui a une fois qui voit la lune aussi belle, alors c'est quelque chose qui nous émerveille, quelque chose qui nous fait énormément de plaisir. Et quand nous, on commence à la voir un petit peu rapetissir, quelle sensation on peut avoir ? Celui qui ne sait même pas comment ça se passe, il va dire, oh là là, dommage. Donc, la beauté que je suis en train de voir, elle est en train de partir, de disparaître et je ne veux plus la voir. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Même qu'elle s'est effacée, quand il vient le début du mois, elle revient à nouveau et on la voit toute petite et elle commence à grandir jusqu'à qu'elle redevienne pleine comme on l'avait vu au début. On dit aussi pareil pour l'Ami Israël. L'Ami Israël, c'est vrai, et ils ont, eux, décidé, il a tourné dans le monde qui veut recevoir la Torah. Les autres nations, ils n'ont pas pu, ils ont dit, il y a des choses qu'on ne peut pas respecter. L'Ami Israël, il a dit, il a fait. Donc, l'Ami Israël, normalement, c'est ce qu'on appelle le peuple élu. Mais, on a vu tout le long de l'histoire que chez Mishmour, des fois, on a voulu exterminer l'Ami Israël. Ce qu'on dit à Pesah, on veut nous exterminer. Mais même dans la vie, on a besoin des rappels qui vont nous aider à donner un certain courage, à nous renforcer pour dire que jusqu'à la venue du Mashiach et qu'il y aura la guillaume. Donc, c'est quoi ? C'est qui le rappel qui va nous aider à comprendre cette idée ? La lune. Quand on va bénir la lune, on va dire, regarde, là pendant quelques jours, on ne l'a pas vue et maintenant, elle se renouvelle. Elle sort à nouveau et on va essayer de la voir tous les soirs. Elle s'agrandit. On dit donc, il s'agrandit et on sera toujours présent et on ne sera jamais, on ne sera exterminé de ce monde. Et c'est pour ça que les banimes, ils ont dit, il faut qu'on enlève ce côté de renforcement parce qu'ils savent, c'est vrai, on le voit dans la vie. Beaucoup de fois, il y a des gens qui sont très capables et ils arrivent à faire beaucoup de choses. Des fois, ils ont leur lune dans une cassure, ils sont brisés, ils n'arrivent pas à avancer. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut les renforcer, leur expliquer. D'accord, il y a une cassure, tu peux remonter, tu es capable, regarde ce que tu avais dans le passé et tu peux avancer. Mais si la personne n'entend pas ça, elle fera, c'est fini, je n'ai plus de force. On l'a bien vu, beaucoup de personnes qui disent, ah moi je ne suis plus le même. Ça y est, c'est vrai, avant j'ai fait, mais ce n'est pas vrai. Si tu as pu faire dans le passé, tu pourras toujours faire. Mais toute une question de volonté et avoir une assurance en soi-même. Et c'est ce qu'ils cherchaient les Yévanimes, les Grecs, ils voulaient enlever cette idée de l'homme d'Israël, arrêter de regarder la lune parce que si vous voulez la voir, ça vous donne des forces, ils ne veulent pas vous donner des forces. C'est pour ça, on a voté pendant cette période. Donc il y a eu ces Zerot-là, pour vouloir enlever l'homme d'Israël. Mais ils ont gardé leur tradition et ils ont fait le nécessaire et ils ont eu la grande victoire. Donc ils le gondissent de Hanouk'ah et c'est pour ça qu'on le fait tous les années. Amen.